Le sujet sur lequel je voulais passer avec toi maintenant, quelques questions côté entraînement, donc faisons abstraction du COVID pour ça. Comment est-ce que tu décides quand travailler tes faiblesses et quand travailler tes forces dans un certain cycle d'entraînement, à un certain moment de l'année ? Quand je te dis ça, à quoi ça te fait penser et quels sont les paramètres qu'on doit considérer quand on décide quel aspect de nos compétences on doit travailler en priorité ? Pendant mon passage en STAPS, on a beaucoup développé des choses comme la PPG, la PPS, donc préparation physique généralisée, préparation physique spécifique. Et contrairement à ce qu'on peut vendre au level 1, le crossfit en tant que méthode, c'est l'école de la PPG. Le crossfit en tant que sport, c'est de la PPS. On retrouve toujours 21 exercices aux Open avec deux variantes à peu près tous les ans. Donc le crossfit sportif est un sport profondément spécialisé. contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, il y a une difficulté que les gens… Cette question est très intéressante parce que les gens ont une vision erronée de l'entraînement. Je m'exprime. Les gens qui commencent le crossfit ne se sont rarement… Enfin, dans 95% des cas, se sont rarement entraînés à haut niveau avant. Et donc, ils ont des conceptions erronées sur l'entraînement. Je m'explique. Je commence le crossfit. J'ai zéro barre en altéro. On me file une barre à vide dans les mains. Je ne comprends pas comment ça peut peser aussi lourd. Au bout de un an, j'arrive à snatcher… Allez, correctement, si je m'entraîne correctement, 50-60% de mon poids de corps. Et au bout de deux ans, trois ans de pratique, je vais snatcher à peu près mon poids de corps. Bon, évidemment, il y a toujours l'exemple de certains mecs qui arrivent et qui squattent 200 kilos à leur première séance alors qu'ils n'en ont jamais fait. Donc, encore une fois, ne commencez pas à me raconter que vous connaissez un exemple parce que c'est une exception qui n'affirme pas la règle. Bref. Et donc, le débutant, comme son système nerveux, il n'est pas développé, il est en progression constante tout le temps. Ce que j'explique, et ce qui est très bien développé par OPEX, c'est la notion de age training. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'âge d'entraînement. Quelqu'un qui débute, il a une courbe de progression comme ça exponentielle. Je n'ai pas de force dans les jambes. Rien que des air squats développent mon ARM. Rien que des wall balls développent mon ARM. Rien que des accélérations aux rameurs développent mon ARM. Et ce n'est pas mon ARM qui se développe. En fait, c'est le recrutement nerveux de mes cuisses. Mon cerveau et mon système neurologique comprend que j'ai des cuisses. Je commence à les recruter correctement. Donc, mes charges augmentent. On en arrive au développement nerveux quand on a 5-6 ans d'entraînement et que là, on commence à prendre des secousses. Une des particularités pour ça, pour reconnaître quelqu'un qui est dans un age training avancé par rapport à quelqu'un qui est dans un age training débutant, c'est sa capacité à récupérer d'un 1RM. Vous prenez un débutant qui back squat 80 kg. Vous lui faites faire le lendemain, il va squatter au moins 70. Vous lui faites faire le lendemain, il va faire au moins 75 si ce n'est pas 80. Et donc, le mec est toujours dans 5 à 10 % près. Vous prenez un mec comme Benjamin Henkin, il va squatter 300 kg en 1RM. Et derrière, vous lui refaites faire le lendemain. Et à mon avis, il ne fera même pas 280. Et vous lui faites faire le surlendemain. Et à mon avis, il ne fera même pas 270. Parce qu'en fait, pour arriver à 300, il est rentré dans un niveau de spécialisation complètement énorme. J'ai eu plein de discussions avec Benjamin Henkin parce que ça va faire plus de 3 ans que je collabore avec et qu'il a vécu 6 mois hier. Et Benjamin Henkin vous explique que quand il veut snatcher 165 en compétition, évidemment qu'il ne s'entraîne pas à 165 toute l'année parce que pour faire ça, il fait un pic de forme. Et qu'en fait, il snatch 120, 130 à l'entraînement toute l'année. Quand il arrive à 12 semaines du compétition, il commence à augmenter les squats et les tirages. Et là, il remonte à 140, 155, 150, 155 pour arriver le jour J. Et boum, éclatez 160, 165. Et donc, le débutant a cette vision qu'il peut faire des PR tous les jours ou régulièrement. Ce qui est complètement erroné. Moi-même, je me suis fait taxer à un moment parce qu'en 2017, j'ai fait un programme qui s'appelle le 7-13 qui m'a été conseillé par un pote à moi et qui m'a donné une force en front squat absolument monstrueuse. C'est-à-dire que j'ai commencé ce programme avec une rep à 155 en front squat. et 12 semaines après, j'ai fait deux front squats à 160 plus quatre back squats à 160 enchaînés. Et évidemment, je faisais la compétition à l'époque des French Throwdown. Et la semaine où j'ai fini ce programme, la semaine même, tombe le qualifère des French Throwdown à RM Clean. Donc, ça tombe un mercredi. Moi, je sortais de ma séance de front squat. Je dis, je vais essayer. Je fais 150 en étant vraiment fatigué des cannes. Mais en fait, j'étais juste ultra spécialisé. Donc, trois jours après, j'ai pris deux doses de booster. J'ai mis des genouillères et une ceinture et j'ai éclaté un 157. Ce qui était en fait monstrueux. 2017, vous clinez 157. Je crois qu'il y a Stéphano Sanga qui avait fait 159. Par rapport à mon niveau qui est très loin des élites, je suis passé pour le mec le plus dopé de l'ATR qui avait fait une perte forcément énorme. Au passage, derrière, j'avais tellement cliné lourd et mon gère qui était tellement dégueulasse que comme je suis un athlète intelligent, j'ai arrêté de faire de la force. Et j'ai fait tout un process de mobilité qui m'a fait perdre beaucoup en tension dans ma chaîne postérieure et qui m'a par contre vachement dégagé. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'époque, je clinais 157 et je snatchais une fois tous les six mois 105. Vous imaginez la dégueulasserie de ma technique overhead. Par contre, j'avais des épaules de titan. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour cliner lourd. Pendant une phase, j'ai arrêté de cliner. J'ai fait énormément de renforcement musculaire. J'ai fait énormément de mobilité, énormément de stretching. Ce qui fait qu'en fait, au passage, c'est l'année où j'ai rencontré Wifting 101, juste après. Donc, j'ai augmenté mon snatch en un an et demi de 105 à 120. Par contre, mon clean, vu que je m'étais vraiment libéré en termes d'amplitude et donc, j'avais perdu pas mal de tension musculaire, je clinais en 1 RM du jour dans les 140. Voilà, j'avais un 140, 145 régulier. Et il y a des gens qui sont venus m'expliquer que j'étais dopé parce qu'un jour, j'ai fait 157 et qu'aujourd'hui, à l'entraînement, je galérais à faire 140. Et au passage, ce sont des coachs connus qui ont raconté ça. J'essaie juste de vous expliquer qu'en fait, ça, ça prouve l'incompétence d'un coach parce que ne pas comprendre qu'il y a des pics de forme, c'est ne pas comprendre qu'on a un age training. En fait, moi, à l'époque, 2017, ça faisait déjà 6 ans que je faisais du crossfit. Ça faisait déjà 6 ans que je m'entraînais en force. Donc, j'avais un age training très développé. Donc, comme d'hab, là, j'ai fait 200 kilos en squat, par exemple, grâce à Squat Everyday. Derrière, j'ai vachement diminué le volume. Aujourd'hui, en reprise, je fais un 160 avec pause. 170, 175, difficile parce que je suis en reprise. Je ne suis pas du tout à mon pic de forme. Mais on en arrive aux proportions que j'ai expliquées sur Benjamin N15, 165 en compétition, 120 entraînements. On en arrive dans les mêmes rapports. Derrière, je vais me respécialiser. Dans deux semaines, je vais resquatter 180 comme ça. Dans deux mois, je vais resquatter 190 comme ça. Et dans trois mois, je resquatte 200. Et donc, on en arrive toujours à ce rapport de 12 semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'erreur que font les gens pour la notion de travail de points faibles et de points forts parce que ne croyez pas que je divague en ayant oublié la question de base, c'est qu'en fait, comme vous croyez qu'on peut garder une intensité nerveuse très élevée parce que c'est ce que vous avez vécu pendant vos trois premières années d'entraînement, vous refusez à un moment de déconstruire pour reconstruire. Et il faut quand même reconnaître qu'à un moment où on va faire vraiment de la vraie force pour vraiment passer un cap, la force n'est pas la vitesse. Donc, vous allez faire un cycle de squat sur cinq ou six mois et vous allez prendre plus de 20 en squat, mais derrière, vous serez un peu plus lent. Donc, derrière, par exemple, vos barres d'haltéros, vous n'allez pas forcément bien les vivre. En fin de squat everyday, je me suis tapé un murph avec ma salle. Autant vous dire que les 300 air squats, alors que je n'avais pas fait d'hypertrophie depuis… Enfin, d'hypertrophie là carrément, on est dans l'hypertrophie sarcoplasmique, donc on est très très loin dans le spectre de l'endurance. Derrière, les 1,6 km, bon, je n'ai pas passé à un moment super agréable, mais je ne me suis pas dit « Ouais, mon cycle de squat, il ne sert à rien, regarde, je suis une brêle à murph, bon, c'est parti, je ne refais que des murphs, j'arrête le squat. » Pas du tout. Il faut savoir que pour gagner, dans certains aspects, il faut savoir un peu perdre. Force, endurance de force, force-vitesse, vitesse-endurance, ce sont des curseurs et vous ne pouvez pas développer tous les aspects du spectre en même temps. Il va falloir tirer un peu l'un, accepter que ça redescende un peu pendant que vous tirez un peu les autres et en fait, votre progression ne va pas faire ça ou ne va pas faire ça, 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 votre progression, elle va faire ça, 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 ça. Et aujourd'hui, par exemple, je fais quand même murph beaucoup plus vite qu'il y a 8 ans tout en squatant, tout en n'étant pas spécialisé sur du WOD, tout en squatant beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, de manière générale, mes performances ont augmenté. Après, j'accepte de ne pas toujours être au top au maximum. Donc, déjà, pour accepter de travailler ses points faibles, il va falloir accepter de ne pas être au top. Si demain, vous reprenez vos points faibles en gymnastique, il va falloir accepter que le bar muscle-up, que vous passiez un bras près l'autre en chicken wings de manière dégueulasse, il ne faut plus le passer. Donc, vous allez vous retrouver dans une phase où vous risquez de ne plus passer ça. La semaine dernière, j'ai reçu deux mecs en coaching week, dont un qui m'a demandé de lui corriger ses muscle-ups. Pendant 20 minutes, il n'en a pas passé un parce que je lui ai appris à arrêter de compenser son manque de presse sur la barre par le fait de plier ses hanches et donc, il est resté en bas de la barre à regarder la barre pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il comprenne ce que je lui demande et qu'il me fasse un muscle-up parfait. Mais il a fallu qu'il passe par cette phase de 20 minutes de frustration et j'ai envie de vous dire, lui, ce n'était que 20 minutes. Il y a des gens, ils vont devoir arrêter de faire ce qu'ils savent faire pendant deux mois pour ensuite passer un cap. C'est une thèse qui est développée dans Chasing the Excellence de Ben Bergeron où il explique par rapport à Catherine Tanja qu'une fois qu'elle a gagné les games, ils se sont aperçus que ses barres de muscle-up étaient vraiment une faiblesse. Donc, elle a repris des programmations où elle ne les faisait qu'un par un jusqu'à les faire deux par deux jusqu'à les faire dix par dix. Mais elle a dû accepter à un moment d'arrêter d'enchaîner des barres de muscle-up comme une folle parce que c'était mal fait et elle a dû redéconstruire et accepter de les faire que par un. Donc, je pense que pour pouvoir déjà savoir quand travailler ses points faibles et ses points forts, il va falloir accepter de perdre un petit peu. Un peu comme, pour vous donner une image, dans mon parcours, moi, j'étais par exemple très bon en boxe thaïlandaise et pour me développer dans le MMA, je suis allé prendre des cours de lutte. Mais le problème, c'est que la boxe thaïlandaise, dans la lutte, ça ne vous sert à rien en fait. Vous avez des postures qui ne sont pas du tout adaptées, vous avez des placements de corps qui ne sont pas du tout adaptés, vous avez des réflexes qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, il faut accepter de faire la serpière sur le tatami de mecs qui eux sont spécialisés dans leur domaine pour pouvoir apprendre. Et il ne faut pas être frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous savez faire. J'ai eu la même anecdote sur une formation de sécurité où on apprenait des méthodes pour ne pas faire mal aux gens qui nous agressaient, ce qui est conceptuel, mais c'était du combat dans le cadre légal en fait. En France, tu me mets une patate, je ne peux pas te mettre un coup de coude. Je ne peux pas t'exploser la tête. Je suis obligé de m'adapter à ce que tu me fais. Donc, au passage, pour ceux qui voudraient titiller, je fais très attention aux gens qui titillent sur ce que je dis, oui, en France, vous n'avez pas le droit de répondre à une droite dans la tête par une droite dans la tête puisqu'il n'y a pas légitime défense, puisque dans la légitime défense, il y a quatre aspects dont la simultanéité. Donc, le seul moyen de répondre à une droite dans la tronche par une droite dans la tronche, ce serait qu'en même temps qu'on vous mette la droite, vous la mettiez, mais à partir du moment où vous l'avez prise, vous avez reculé, vous êtes revenu, vous l'avez remise, ce n'est plus de la légitime défense puisqu'il n'y a plus de simultanéité, c'est de la vengeance. Voilà, c'était le petit cadre légal pour vous expliquer. Donc, pour en revenir à ce que j'expliquais, dans cette formation-là, moi, mon premier réflexe quand quelqu'un m'agresse, c'est de lui mettre une droite. J'ai dû, pendant deux jours, me prendre des savates monstrueuses parce que mon premier réflexe n'était pas le bon. Donc, en fait, je prenais des bastos dans la tête et j'ai essayé de ne pas faire ce que j'avais mon premier réflexe et je devais aller travailler sur quelque chose de nouveau qu'on m'avait appris et évidemment, ça n'a pas été agréable. Je n'ai pas passé un week-end, je suis rentré du week-end en boitant avec un oeil au beurre noir, etc., mais j'ai accepté ça. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler ses points faibles, avant toute chose, il va falloir qu'il mette son ego à la porte mais pas genre à l'américaine « Yes, leave your ego at the door. » Le mec, ça, c'est le hashtag favori des gens qui se tirent la bourre dans les WOD ou qui veulent mettre un meilleur score que leur porte sur Wodify. Donc, leave your ego at the door dans mes hashtags sur Instagram mais par contre, dans Wodify, je regarde ce que les autres ont mis et j'essaie de faire un WOD encore plus dégueulasse pour cheater encore plus les rêves pour mettre un meilleur score. Donc, pour pouvoir travailler ses points faibles, il va falloir se remettre en question, laisser au sens propre son ego à la porte et accepter de perdre un petit peu d'une part de l'autre. L'un des mensonges qu'on a voulu faire croire au début de l'avènement du CrossFit c'est qu'on pouvait tout développer en même temps. C'est vrai, on peut tout développer en même temps quand on a un age training de bébé. C'est-à-dire quand on a un age training de zéro, évidemment, c'est un peu comme un obèse qui voudrait perdre du poids. Il n'y a pas besoin d'un programme de dingue pour faire perdre du poids à un obèse. Il faut lui faire manger des légumes et vous le faites marcher 30 minutes par jour. Le corps, il a tellement envie de lâcher des calories que le mec va perdre. Il n'y a pas besoin d'une science exceptionnelle. Faire un programme de squat pour quelqu'un qui n'a jamais de squatter, la personne qui fait 80 kg de poids de corps, si elle n'est pas blessée, en six mois, elle peut passer de zéro à 100 kg. Ce n'est pas votre programme de back squat qui est incroyable. C'est quelqu'un qui n'en faisait pas, qui en fait. Moi-même, sur un programme qui s'appelle l'extraînement, j'ai eu des résultats, c'est notre best vente sur le site, j'ai des gens qui sont revenus vers moi me disant « Guillaume, c'est incroyable, ton programme m'a fait prendre 40 kg. » Je suis tout à fait conscient que je n'ai pas fait prendre 40 kg à quelqu'un qui squattait déjà 200 kg et qui est monté à 240 en cinq mois. Ça, j'en suis conscient. Le mec est content d'avoir fait plus 40, mais je sais pertinemment que c'est un gars qui squattait 60, il a squatté cinq mois, il est monté à 100. Mais ce n'est pas mon programme qui est exceptionnel. Moi, je dis toujours de toute façon, je ne vends pas de programme exceptionnel, je vends du travail. L'extrême, ce n'est pas un programme exceptionnel de squat. C'est un programme qui vous fait squatter trois fois par semaine pendant cinq mois. Trois fois par semaine pendant cinq mois, tu avais un squat, tu en as un autre. Basta. C'est clair. Si tu ne squattais pas avant, tu squattes trois fois par semaine pendant cinq mois, c'est réglé. Quelqu'un qui n'a pas de cardio, il prend ses baskets, il va courir trois fois cinq kilomètres par semaine pendant trois mois, il avait un cardio avant, il aura un cardio après. Ce n'est pas mon idée qui est géniale de lui dire « Tiens, et si tu allais courir cinq bornes par semaine, un jour sur deux, tiens, ça je pense que c'est un programme faramineux. » Pas du tout. C'est le pouvoir de l'habitude. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il va falloir accepter pour développer ces points faibles de perte. Ça se fait donc loin des compétitions pour répondre de manière plus précise à la question. Ça se fait loin des compétitions en PPG. Quel meilleur moyen qu'un bon confinement qui va de toute façon nous éclater le planning de compétition intéressante avant très longtemps quelle meilleure occasion de le faire que maintenant ? Et au passage, dernier truc, encore une fois qui revient sur le pouvoir de l'habitude. Donc, le pouvoir de l'habitude, ce fameux pouvoir de l'habitude, c'est que moi, j'ai réussi à faire taire pas mal de points faibles, même si j'en ai encore comme tout humain, sur le fait de faire les choses tous les jours. On est ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous fait découvrir des choses comme la discipline, comme le pouvoir de ça. On dit toujours, d'ailleurs, je crois que vous avez fait un petit post qui s'appelait « La liberté et discipline » ou « La discipline et liberté ». Moi-même, par exemple, j'ai une grosse faiblesse sur l'adaptation au froid. J'ai un tissu adipeux ridicule. Je suis connu pour être un athlète vraiment très, 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 très sec. Aujourd'hui, par rapport à mes stages de bivouac, etc., où là, on est parti il n'y a pas longtemps, où il faisait moins 15 degrés, je subis beaucoup moins le froid parce que tous les jours, je prends une douche froide. Tous les jours, je finis ma douche sur 2-3 minutes d'eau glacée et j'ai beau être sur la Côte d'Azur, bon, quand il fait froid, il fait froid, c'est pour vous expliquer que c'est à peu près la même chose sur l'entraînement. Vous n'avez pas de force, faites quelque chose de lourd tous les jours. Vous n'avez pas de cardio, faites quelque chose qui vous est souffle tous les jours et je pense que le côté tous les jours journalier est beaucoup plus important que le côté intensif. Les gens veulent remplacer par l'intensité le travail qu'ils ne font pas au quotidien. Moi-même actuellement, enfin, moi-même sur Squat Every Day, pourquoi ce programme, je le fais seulement sur consultation ? Parce qu'en fait, il faut que j'explique la pédale aux gens. Je demande aux gens de ne pas failler. Je demande aux gens de ne pas se déformer. Je demande aux gens de s'écouter. Ce qui est totalement l'opposé d'un programme où tu fais un RM tous les jours. Et pourtant, c'est beaucoup plus intéressant de garder 5 kg sous le pied tous les jours pour pouvoir squatter tous les jours pendant 12 semaines et éclater tes barres que vouloir mettre de l'intensité. Et comme les gens squattaient avant une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ils disaient, bon, là, c'est la séance de squat. Je me suicide. Il ne faut pas du tout qu'ils abordent ça de la même manière. Idem un peu pour le stretching où vous voudriez vous écarteler parce que vous le faites une fois par semaine. Au lieu d'en faire un peu tous les jours, vous devenez beaucoup plus mobile en faisant une routine de mobilité quotidienne qu'en vous faisant des séances de torture une fois tous les semaines, les 15 jours ou les mois. Donc voilà, je voulais juste insister sur ce côté. Si vous voulez tuer une weakness, faites en sorte de le faire tous les jours. Imaginons moi quand je vais vouloir reprendre le cardio, une idée très simple, prendre des baskets, mon warm-up, c'est 3 km de course à pied. Ça fait quoi ? 10-12 minutes de footing ? Sachant que ça fait des mois que je n'ai pas couru, si vous vous entraînez 5 jours sur 7 et que vous allez courir 3 bonnes par jour, vous faites 15 km par semaine. Donc en fait, cet effet cumulatif de l'habitude devient complètement dingue. Vous faites 10 minutes de mobilité par jour, en fait, sur la semaine, vous avez fait une heure de mobilité. C'est exceptionnel. Et donc voilà, si vous voulez tuer vos faiblesses, 1. Faites des gros programmes, loin des compétitions évidemment. 2. Le pouvoir de l'habitude. Il vaut mieux 10 minutes par jour ou il vaut mieux faire tous les jours en gardant un peu sous le pied que vouloir se massacrer dans l'intensité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501